Générique Bonjour à tous, nous sommes de nouveau ensemble pour 30 minutes d'émission et nous commençons par la une du jour avec un chiffre 40 000. 40 000 c'est le nombre de voyageurs qui ont fréquenté en 2014 l'aéroport de Sarbruc, un chiffre qui progressera sans doute encore en 2015 puisque 8 nouvelles destinations méditerranéennes sont accessibles depuis le Tarmac Sarrois. Et oui, l'aéroport profite de sa situation au cœur de la grande région lorraine pour confirmer sa présence sur le territoire. Les passagers en transit ne sont en effet pas uniquement sarrois, beaucoup de lorrains profitent aussi de l'offre de vol proposée. Et ce week-end justement, l'aéroport proposera sa traditionnelle fête annuelle, l'occasion de découvrir le lieu sous un autre angle. On revient tout à l'heure sur ce sujet dans le JT de Mosaïque, mais tout de suite, le sommet. Avec la glo, plus belle la vie. Aujourd'hui à ne pas rater sur Mosaïque, 6 élèves du lycée Henri Nominé ont été primés au concours national de la résistance et de la déportation. L'histoire des Alsaciens de lorraine durant la Grande Guerre est très particulière. C'était l'objet d'une conférence organisée par l'université populaire Sargumin Confluence. Nouvelle journée de grève des enseignants contre la réforme du collège. Déjeuner bio à base de produits locaux, c'est possible au restaurant scolaire du lycée Henri Nominé. Les arboriculteurs de Grunewiller se sont lancés pour la première fois dans l'organisation d'une marche gourmande. L'aéroport de Sarbrück est en phase d'ascension. Et enfin, avec plate-bande, on se jette aujourd'hui tous à l'eau. Et il y a 9 ans, jour pour jour, l'école de Roulin a célébré son 50e anniversaire. Mosaïque n'avait bien sûr pas raté l'événement. Replay ! Anciens élèves et instituteurs de l'époque reprennent le chemin de l'école. 50 ans après son ouverture, l'école de Roulin se devait de célébrer cette date symbolique. L'occasion pour tous les anciens de retourner sur les bancs de l'école, histoire de se remémorer une foule de souvenirs. Une époque où malgré tout, rigueur et sévérité étaient de mise à l'école. Un enseignement plus strict pour des élèves au comportement paraît-il plus sérieux. Pour les écoliers d'aujourd'hui, cet anniversaire est aussi l'occasion d'une grande kermesse avec une multitude de jeux installés dans la cour. Pour les anciens, voir toutes ces petites têtes blondes en train de jouer devant l'école, c'est un peu un voyage dans le temps à l'époque des premières années scolaires à Roulin. Si le comportement des élèves et des enseignants a évolué, que dire de l'effectif des classes si ce n'est qu'il a fondu au soleil ? Et oui, lors de sa création, 12 classes avaient fait leur entrée dans cette école. Roulin a connu jusqu'à 7 classes de garçons et 7 classes de filles. Et oui, à l'époque, ce n'était pas mixte. Et au fil des ans, les effectifs ont diminué et des classes ont été supprimées. Les locaux disponibles ont permis d'aménager une grande bibliothèque et une salle informatique. Aujourd'hui, c'est jeudi, c'est le jour des sorties. Alors, avant de retrouver Sandrine sur ce plateau pour en parler, elle nous présente les prévisions météo du jour. Près de 4% des accidents du quotidien ont pour origine le bricolage. Assurance, accidents de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde. Pour demain, nous poursuivons avec une évolution orageuse. La matinée reste propice aux activités de plein air, mais l'ambiance devient plus pesante l'après-midi avec un ciel aux aspects chaotiques. Les averses orageuses éclateront en soirée et dans la nuit. Côté température, le thermomètre reste élevé avec de 13 à 17 degrés le matin et de 27 à 30 degrés l'après-midi. Demain vendredi 12 juin, nous fêtons les guides. Le soleil nous accompagnera de 5h26 à 21h31. Je vous retrouve dans un instant pour les sorties. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon fiole, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Et en page régionale, José Riga sera l'entraîneur du FC Metz pour la saison qui s'ouvre en Ligue 2. Ce n'est pas encore officiel, mais le club a choisi ce Belge de 57 ans pour succéder à Albert Cartier. José Riga a conduit plusieurs équipes belges et passé par l'AC Milan et le Qatar. A la une de Fort-Bac du foot également, la journée des talents Grenat-Mosellan s'est déroulée hier après-midi au stade du Schlossberg. 70 jeunes footballeurs âgés de 10 à 13 ans ont enchaîné les exercices balle au pied avec le rêve de taper dans l'œil des éducateurs. Enfin, à la une de Sargoumine, l'association familiale d'aide aux enfants inadaptés de la région de Sargoumine souffle ses 50 bougies ce samedi. A cette occasion, l'IME Immelsberg organise une kermesse et la ruche ouvre ses ateliers au public. Fin de cette revue de presse, on passe tout de suite au JT de Mosaïque. – Et pour commencer, la réforme des collèges fait encore parler d'elle avec un nouvel appel à la grève aujourd'hui. Un mouvement qui poursuit la grogne du 19 mai dernier malgré le départ d'un des syndicats composant l'intersyndical, à savoir le Syndicat national des lycées et collèges, préférant poursuivre son mouvement contestataire seul. Pour rappel, la précédente journée de grève du 19 mai avait été différemment suivie sur le secteur de Sargoumine avec un taux de grévistes entre 30 et 50% selon les établissements. A l'heure actuelle, aucun chiffre n'est encore disponible pour aujourd'hui. Manger bio et local à la cantine, c'est possible. C'est ce qu'a voulu en tous les cas prouver le restaurant scolaire du lycée Henri-Nominé de Sargoumine qui a mis en place mardi un menu un peu spécial composé exclusivement d'aliments biologiques produits à moins de 50 km du lycée. Reportage d'Emilie Capodici et Julia Bittron. 11h30, le restaurant scolaire commence à se remplir doucement. A première vue, aucune différence sur les plateaux. Et pourtant, le repas que les élèves s'apprêtent à déguster n'a été préparé qu'avec des produits issus de l'agriculture biologique locale. De l'entrée au dessert, tous les mets proviennent de producteurs situés à moins de 50 km de Sargoumine. Nous sommes sur une problématique qui est celle de l'éducation. L'éducation, bien entendu, au bien manger qui fait partie de l'éducation du citoyen tel que nous comptons et nous voulons le proposer au lycée Nominé. Nous avons initié une démarche cette année qui est une démarche du manger plutôt bio, du manger plutôt local. Nous voulons apprendre, bien entendu, à nos élèves que ce qu'on mange, c'est un impact sur la planète et c'est un impact aussi sur notre santé. Il s'agit de savoir ce que l'on mange, d'où cela vient, en essayant le plus possible d'être dans un raisonnement local. Les produits qui sont aux environs peuvent tout aussi bien servir que ceux qui viennent de l'autre bout du monde à se nourrir. C'est la troisième fois cette année que le lycée propose un menu comme celui-ci. Pour que cette philosophie dépasse le cadre scolaire et influe sur le comportement alimentaire des élèves, personnel éducatif et producteur de la région se sont beaucoup investis. La viande et les charcuteries sont produites à la ferme de la Charmy à Onglin, les Spätzle au Moulin d'Arnais à Volminster, les fruits et légumes viennent tout droit de Sturzelbronn, le fromage de Valchebronn et les yaourts d'Altvillers. Les recettes traditionnelles restent des recettes traditionnelles, c'est des recettes de base. La viande met un tout petit peu moins longtemps à cuire, elle est moins coriace et elle est excellente à cuisiner. Des recettes simples mais de qualité et la différence est ressentie par les élèves. Ils apprécient beaucoup plus ce repas, surtout qu'il y a eu un peu de publicité autour et on les sensibilise à cela. Et donc ils dégustent et ils prennent un peu plus longtemps pour le repas. En cuisine, on remarque aussi une tendance à moins gaspiller, comme en témoignent les assiettes, bien vides. Une expérience qui sera encore renouvelée plusieurs fois l'année prochaine, dans le but de sensibiliser les élèves aux bienfaits d'une alimentation biologique et locale. Une belle initiative, mais le bémol reste le prix. Un repas bio avec des produits locaux coûtant en moyenne le double d'un repas habituel. L'établissement ne le propose que quelques fois dans l'année. Ceci nous amène à un concours, et pas n'importe lequel, un concours pour faire vivre la mémoire de la Seconde Guerre mondiale. Samedi dernier a eu lieu la remise des prix du concours national de la résistance et de la déportation. Cette année, les élèves du lycée Henri-Nominé s'y sont particulièrement démarqués, avec quatre élèves primés. Le principal Jean-François Reinhardt a tenu à les récompenser personnellement lors d'une cérémonie en petit comité dans le restaurant scolaire. La libération des camps nazis, le retour des déportés et la découverte de l'univers concentrationnaire. Voilà, tel est le thème, était le thème qui a inspiré leurs différentes réalisations. Le diaporama du premier groupe a remporté le prix de l'évocation. Le second groupe a gagné la deuxième place dans la catégorie audiovisuelle avec une vidéo qui retrace en dessin l'avis d'un déporté. Le troisième groupe, non primé au concours, a tout de même été félicité pour sa fresque inspirée par une citation de Winston Churchill. Le thème de l'édition 2015-2016 a déjà été révélé par le jury, résisté par l'art et la littérature. La Grande Guerre est un sujet d'études inépuisables. La conférence présentée cette semaine à Sarguemines par Jean-Noël Grandhomme l'a une nouvelle fois démontré. Il évoquait le sort des Alsaciens lorrains durant le conflit. Guillaume Dumonteil était sur place. Les pouvoirs publics, pendant très longtemps, ça a été le 11 novembre, la célébration uniquement de la victoire de la France et on oubliait qu'à peu près 95% voire plus des Alsaciens lorrains ont fait la guerre dans l'armée allemande. Le décor est planté. La conférence de Jean-Noël Grandhomme, professeur d'histoire à l'université de Strasbourg, s'apprête à balayer plusieurs idées reçues. Car oui, parmi les Alsaciens lorrains intégrés dans l'Empire allemand, de 1871 à 1918, certains ne souhaitaient pas redevenir français. Suspects pour les deux camps, des centaines d'habitants de ce territoire frontalier ont notamment été internés dans des camps de concentration par l'armée française. En novembre 1918, le président Poincaré estime que le plébiscite est fait et que l'Alsace-Lorraine doit retourner dans le giron de la France. Cette conférence, qui est liée à la grande histoire et les histoires locales, était proposée par l'université populaire et la société d'histoire Confluence. Je vous le disais, la fête annuelle de l'aéroport de Sarbrick n'a pas eu lieu cette année, le 1er mai, mais prévu pour ce dimanche, une journée à vocation familiale pour découvrir cet équipement aéroportuaire bien implanté dans la région. Thomas Drouin a rencontré Ludwine Fogel pour parler de cet événement. Avec 30 000 personnes attendues sur l'ensemble de la journée de dimanche, l'aéroport de Sarbrick attend déjà avec impatience sa Flughafenfest 2015. Au programme, des avions en exposition au sol et des possibilités de vol en avion ou en hélicoptère, mais aussi plusieurs démonstrations en vol. Les spectateurs pourront ainsi voir voler des aéronefs historiques qui étaient que les soviétiques et YAC-50, mais aussi les prouesses de Matthias Dolderer, pilote acrobatique allemand participant au Red Bull Air Race. Un spectacle aérien accompagné d'animations au sol pour un événement populaire en Sahar. Il en est déjà à sa 42e édition. Pour l'aéroport, cette fête a de nombreux apports positifs Cela nous permet aussi de faire de la publicité pour l'aéroport. Nous sommes l'aéroport de proximité dans la région. Par exemple, de Sarbrick s'envole beaucoup de Français de Lorraine. Tous les visiteurs découvriront une vision de l'aéroport que l'on n'a pas normalement. L'aéroport est en effet bien implanté dans la grande région et il poursuit son développement. A côté des vols d'Air Berlin ou de Luxair, l'aéroport a vu la compagnie TUI Fly ouvrir huit nouvelles liaisons vers des destinations de vacances sur le pourtour méditerranéen. Cela conduit à ce que l'on attend cette année au moins 100 000 passagers de plus. L'an dernier, nous en avons eu 400 000 et cette année, nous devrions sûrement dépasser la barre des 500 000. Si bien que l'on peut dire que l'aéroport de Sarbrick occupe une place importante dans la région Sarbrick-Lux. Une place bien établie que l'aéroport soit naturellement confortée. Parmi les visiteurs de dimanche se trouveront certainement des passagers futurs qui profiteront de l'offre de vol proposée par l'aéroport. En attendant, tout un chacun est invité à venir dimanche pour l'édition 2015 de la Flogaffenfest. Le nombre de visiteurs attendus ne doit pas inquiéter les visiteurs intéressés. L'aéroport précise qu'il sera mis en place suffisamment de places de parking pour accueillir le public. Le site est aussi accessible de Sargomin via les transports en commun en prenant le tram jusqu'à Brébar avant d'emprunter gratuitement une navette qui rejoint directement l'aéroport. 10 kilomètres à pied à présent, mais version gourmande. Les syndicats des arboriculteurs de Grünviller ont organisé dimanche sa première marche gourmande, une promenade au grand air à travers prairie et forêt ponctuée de 5 délicieuses étapes. L'occasion pour les participants de déguster divers produits du terroir lorrain accompagnés d'un verre de vin. On dit toujours qu'il ne faut pas oublier de se désaltérer quand il fait chaud. Certains marcheurs l'ont pris au pied de la lettre. Moelleux de Gascogne, Pinot Blanc d'Orgevillère, Gigondas ou encore Bordeaux Supérieurs, voilà ce que pouvaient déguster les participants de la marche gourmande des arboriculteurs de Grünviller. Il y avait bien sûr aussi des boissons sans alcool et plus de 500 litres d'eau. L'association avait longtemps hésité à organiser cette journée, mais les membres se sont finalement lancés dans l'aventure dimanche dernier. On comptait plus de 500 personnes au départ de la marche, une fréquentation que les organisateurs ne pensaient pas atteindre pour une première édition. Pour être soutenu dans cette démarche, l'association s'est entourée de nombreux sponsors, parmi les commerçants et entreprises locales. Sans tout ce professionnalisme de ces gens qui ont suivi aussi bien la boulangerie que les restaurateurs qui sont là aujourd'hui, on n'y serait pas arrivé. Ce n'est pas seulement une association, c'est l'ensemble de toutes ces forces vives de ce village. Cinq escales étaient au programme dans différents endroits aux alentours de Grünviller. La journée a débuté sur les hauteurs avec un apéritif à la sapinière. Les promeneurs se sont ensuite dirigés vers l'étang Saint-Hubert, au bord duquel ils ont pu déguster une terrine de volaille confectionnée par le restaurant Le Villageois. C'est déjà bien rassasié et désaltéré que tous sont arrivés à la ferme du Schneckenbrühl pour déguster le plat de résistance au milieu de l'étable. Déjà, la marche gourmande, elle est très bien. Il y a une seule chose à reprocher, c'est éventuellement la dernière montée, il fallait l'éviter celle-là. Mais sinon, c'est très bien. Écoutez, c'était très bien. On était en difficulté de marche, c'était sympathique. Les enfants ont pu participer sans le moindre souci. Et les petits pauses repas qu'on a faits, elles étaient très bonnes également. Tout s'est bien passé. Témoins de l'enthousiasme qu'a suscité la marche, les organisateurs pensent bientôt se lancer dans l'élaboration du menu de l'année prochaine. Un défi qui n'est pas complètement désintéressé, les bénéfices de cette manifestation vont être utilisés pour financer une partie du local et du verger collectif que le syndicat des arboriculteurs souhaite de tout cœur. Voilà les prochaines manifestations à Grünvillers. C'est la traditionnelle brocante nocturne autour du stade de foot. Elle aura lieu le samedi 25 juillet. Et pour terminer ce JT, une info pour tous les conducteurs. La RD31 bis, communément appelée voie rapide, va être fermée dans le sens Fort-Bac-Sarguemines uniquement sur le tronçon Boussbar-Grosby-Derstroff. Et ce, du 15 au 19 juin, en raison de travaux, les usagers devront emprunter l'ancienne route départementale à travers Béron, Lixin et Grosby-Derstroff. Les 15 500 véhicules qui circulent au quotidien sur cet axe testeront ensuite le tapis de roulement pour rénover un enduit de type gravillonnage. Voilà, c'est la fin de ce JT. Une pause et on se retrouve pour la suite du programme. Vente, réparation, dépannage, lavage station service. Les garages Schwinde à Rohrbach et Sarguemines. Dans les moments difficiles, on a besoin de professionnels. AVS, notre métier, vous accompagnez. Plus de sport sur Mosaïque. Vendredi, le gymnase Émilie Le Pennec à Sarguemines accueille un match international de gymnastique, France-Belgique. Retrouvez-nous en direct à partir de 19h15 pour suivre ces épreuves. Du haut niveau à ne pas rater, c'est sur Mosaïque. Avec les grandes chaleurs qu'on nous annonce pour aujourd'hui et éventuellement pour les jours qui viennent, on a tous envie d'aller se baigner. Et notre équipe, joyeuse équipe d'ailleurs de plate-bande, aussi. Tous à l'eau. Regardez. Avec Virch Menuiserie, votre maison devient tendance. Sous-titrage ST' 501 «Also, aujourd'hui, je vais aller bâter. Ins Meer, dans la Véron, dans la Piscine. Dans la Piscine municipale, c'est un métrainageur. Et un métrainageur de l'école s'est passé. Ils ont dans l'eau de l'eau, et il s'est passé. Et il dit, il dit, il dit, je ne suis pas la seule, qui ne fait pas la seule, qui ne fait pas la seule. Et il dit, 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 Il a été un peu un posteur, il a pris un peu un posteur. Et il a fait un posteur, il a été annoncée et on lui dit, il dit, il dit, il dit «Claire, Leonie, Chantal, Lisa, Marie, oh j'all dit «Posteur, c'est un меняu, ce n'est pas un peu plus deauce de mercer. » «Also, vous m'allez parlez du des camps de l'eau ? » Vous savez de l'eau, dans le campagne, à la Grenze, où la grande résidence d'eau est ? Je sais, quand j'étais petit, je suis venu de Grosse-Bli, j'étais venu de notre chambre en Klein-Bli, il y avait un piscine, un piscine, un piscine, un piscine, un piscine. Je suis venu un piscine. Mais je n'ai pas encore une femme, on a un piscine. Un piscine. Un piscine, un hassel, un hassel. Un piscine avec Asche. Et on a un pach, on a un pach, on a un pach. Et on a un pach. Ah, tu vies, ja, j'ai you plongeurs in the bach? Ja, ja nicht unbedingt plongeurs, on a feu plouche et so, on a feu spire le temps. Puttlen, ja, prudelt. La v'er, des puttlen, ja. Aber je connais petit Juliena, der se fährt ans Atlantique, un s'meer. Wow, wow, wow. Durch, durch, und dann hat er da spaziert jeden Abend da im Hafen, dann trefft er des Fischers hin, und dann sagt der Fischer, oh, wie sind wir uns. Wir haben da vom letzten eine ganz schlimme Tempel, ein Sturm, ganz schrecklich. Et le raté Marie, il a fait tout le bâté. Il a fait tout le bâté. Oh je, je n'ai jamais pensé, qu'il a fait tout le bâté et le bâté. Ratté Marie. Ratté Marie. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Oh, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, hein. C'est vrai. C'est vrai. Tu, ihan, c'est vrai. Elle est ici,otes composantes. Un Tür東,que tu avec son assessment, avant moi. Un élagfic a dit petit icrayef. Oh, Papa, courage de belle Stadtiller ici ! Eh, il a dit il faut jetzt non-civoir, En cette pièce, c'est un bon bouger a fois au dedans, hein ! Et puis, on l'a dit, c'est vrai, c'est un Schiff. Avec combien de f? Et vous savez quoi ? On va à l'eau, on va à l'eau, on va à l'eau. Et les Brillez-Brigues, ils ont ça toujours bien compris. Les Brillez-Brigues sont aussi... Tu sais pas que les Brillez-Brigues sont super ? Non, ils étaient déjà déjà super. Ah oui, les Brillez-Brigues sont toujours bien installés. Les Brillez-Brigues sont toujours bien installés. Et ils ont toujours été réunées sur le Brillez-Brigues sont toujours bien installés. Sous-Brigues sont toujours un Rêne. Le Brillez-Brigues sont toujours bien installés. Ils ont toujours bien installé. Mais on va à l'eau, c'est vrai ? Oui, c'est des Rênes sont aussi les grandes spécialistes des Rênes. Et les Brillez-Brigues sont toujours des Rôres. Oh, Luther, il est tout le bon, tout ce que la t'a dit, c'est tout le bon. Je suis très heureux que je priege comme ça. C'est super ! Mais au Pétis-Land, nous sommes avec tout le Wasser, tu sais que le Bier est le meilleur l'échecente ? Dans le Pétis-Land, tu as l'air, tu as l'air et tu as l'air, tu as l'air et tu as l'air. Si les femmes, de parler de la Pétis, tu as l'air, tu as l'air, tu as l'air, tu as l'air, et tu as l'air, tu as la fête de la musique, tu as l'air, tu as l'air, tu as l'air, tu as l'air. Allons-nous nous jeter à l'eau ce week-end ? C'est ce qu'on voit tout de suite avec Sandrine pour ses bons plans de sortie. Salut Sandrine ! Bonjour Pélie ! Beaucoup de sorties sont prévues encore cette semaine, on commence avec la traditionnelle fête du Lavoir, on va peut-être se jeter à l'eau. Oui, pour les plus courageux, elle sera organisée par l'association Les Amis du Gouteau Bruneu de Silsheim, ce samedi, à partir de 11h et jusqu'en soirée. Alors fête toujours, mais cette fois-ci, du côté de Lix, les Roulins ! Alors une fête qui va s'étaler sur tout le week-end. L'ouverture aura lieu ce samedi à 17h30, suivi de nombreuses animations sur toute l'après-midi et une soirée dansante. Même schéma pour le dimanche, en commençant par un repas à midi, des animations l'après-midi et une soirée dansante pour clôturer les festivités. C'est vrai que c'est une fête qui draine toujours bien du monde. Et pour les cinéphiles mélancoliques, tu proposes une soirée cinéma, mais en plein air. Oui, et le film sera Rasta Roquette. Bon, c'est un classique, mais indémodable. Et à côté de tout ça, il y aura des animations toute la soirée pour les enfants et aussi une boum qui sera organisée. Bref, une belle soirée en perspective riche en animations qui aura lieu ce samedi à Omersevillers à partir de 19h. Après le cinéma plein air, c'est assez original. Tu nous proposes de rester chez nous, assis sur le canapé et devant la télé. C'est pas mal comme programme. Et pourquoi pas regarder Mosaïque. Nous vous proposons de regarder depuis votre salon la rencontre de Gymnastique Homme qui oppose la France à la Belgique dès 19h15. Mais pour ceux qui préfèrent quand même se rendre au gymnase, il reste peut-être quelques places. Regardez. On vous attend nombreux pour les soutenir. Les 400 places des gradins sont à vous. Elles sont spécialement dédiées pour que vous puissiez applaudir les Français, soutenir les équipes nationales et puis voir de la gymnastique. Le complexe est tout dédié à ça. 19h30 au complexe Ébile-le-Pénèque avec l'équipe belge, l'équipe française et puis de l'acrobatie. Ils vont passer sur chacun des agrès, du sol aux arçons, aux anneaux, aux sauts, aux barres parallèles et à la barre fixe, avec des mouvements exceptionnels, puisque l'équipe de France notamment, avec ses six sociétaires, va réaliser la sélection pour les prochaines échéances internationales. Du beau spectacle au programme, à ne pas manquer, c'est demain à Sarguemines. Et ce week-end, on pourra également faire un bond dans le passé, rejoindre l'époque médiévale à Fraunberg. Magie, jonglerie, combat d'épée, tir à l'arc et spectacle en tout genre, les amateurs de cette époque seront ravis. Les médiévales auront lieu ce samedi à partir de 18h et dimanche à partir de 10h et l'entrée est libre. Et on reste dans le passé parce que finalement, on s'y sent bien. Oui, c'est facile, dans le 18e siècle. Avec un café baroque intitulé « Des bonbons au miel » à la découverte du grand compositeur mozélan Joseph Baudin de Bois-Mortier, le concert se passera au Moulin de la Blise ce dimanche à 16h et les musiques seront interprétées par Anne-Catherine Boucher, Luc Marshall et les élèves du conservatoire de Sarguemines. Et après la musique direction, on a du théâtre. Le théâtre avec les petits comédiens du Théâtre Studio 70. Oui, alors on reste dans les voyages spatio-temporels avec une pièce intitulée « Derrière la porte du temps ». C'est un spectacle drôle et familial qui aura lieu demain soir à partir de 19h30 à l'hôtel de Vielle de Sarguemines. Et place à la danse à présent avec une représentation de ballet. Oui, qui sera donnée par les élèves du cours de danse classique de l'association du foyer culturel de Sarguemines ce dimanche à 15h à la salle des fêtes de l'hôtel de Vielle de Sarguemines. Elles sont très mignonnes en tout cas, ça donne envie d'y aller. Et tu nous proposes à présent une conférence sur le sentiment d'humanité organisée par le Rotary Club de Sarguemines. Oui, alors pour vous expliquer plus en détail, je vous propose d'écouter Laurence Gurtner, la présidente du Rotary Club. Pour la deuxième année consécutive, le Rotary Club de Sarguemines organise une conférence avec pour intervenante Elsa Godard, philosophe, psychanalyste et écrivaine. Le thème de cette soirée sera le sentiment d'humanité. Ces sentiments sont, sont lesquels en fait ? La dignité, le respect, l'empathie et l'amour. Comme l'année dernière, les bénéfices seront entièrement reversés à l'ICL, l'Institut de cancérologie de Lorraine, et plus particulièrement cette année pour la lutte contre le cancer du sein. Alors, merci à Elsa Godard pour la participation à cette manifestation et merci à vous de venir nombreux pour l'écouter et pour aider cette noble cause. Merci à vous. Et pour participer à cette conférence, rendez-vous donc samedi à 19h30 dans la salle de l'auditorium du Casino. Et on a eu le temps encore pour une dernière petite sortie. On en parlait la semaine dernière, un grand meeting d'aéromodélisme va avoir lieu à Horbar-les-Bitches. Oui, alors on en parlait pour justement promouvoir l'événement, et c'est ce week-end, ne loupez pas, le club ICAR de Vittersbourg vous donne rendez-vous samedi et dimanche de 10h à 19h pour un show international d'aéromodélisme à ne surtout pas manquer. Super Sandrine, je te remercie. Ce week-end, on sort même s'il est prévu de la pluie. Un petit peu de pluie, mais bon, il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses de prévues. Vous allez sûrement trouver de quoi vous occuper. Tout salaud, c'est le cas de le dire alors. À la semaine prochaine Sandrine. Quant à moi, je vous dis à demain, puisque demain, c'est moi qui présente l'émission du jour. Et oui, à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada ...